Bonjour à tous, nous voici pour le tarot pour nos amis Balance, pour la période mi-mai, mi-juin 2024. Alors, c'est vrai que je me suis rendu compte que début mai, il y a de très fortes influences, donc je préfère vous faire le tarot dès maintenant, pour que vous puissiez en prendre conscience et agir en conséquence. Voilà, donc, vous allez le voir, pour tous les signes, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'une énergie nouvelle, quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Alors, regardons ce qu'il en est pour vous. Alors, on va commencer avec le tarot de Marseille. Voilà, comme d'habitude, ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez, l'affectif, le financier, le professionnel. Et là, vous aurez votre atout. On va aussi rajouter l'oracle des portes de l'intuition, qui donne aussi pas mal d'éléments, d'indications. Ça peut être très intéressant également. Alors, regardons ça tout de suite. Voilà. Et enfin, on va aussi regarder ce qu'il en est avec les tarots des anges gardiens, de Dorine Virtue. On va regarder ça. Voilà, alors, donc ça, c'est peut-être ce côté-là. Et là, donc, vous aurez aussi également des indications. Alors, regardons donc tout de suite le tirage. Donc, vous serez vraiment en quête de liberté. On va voir, donc, Ami Balance et Ascendant Balance. C'est vrai que vous avez envie, tout simplement, de prendre un peu de l'art, de prendre des vacances. On va vous voir ce que vous dit, donc, votre oracle. Alors, l'oracle dit que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, on l'a vu pour vous, Ami Balance, c'est vrai que les dernières semaines, on était compliquée. On était peut-être un petit peu lourde. Et là, donc, on voit un revirement de situation. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que mai est vraiment un mois à part. C'est pour ça que je veux vraiment revenir dessus, parce que j'ai vraiment la sensation que les choses évoluent globalement quand même plus positivement pour chacun d'entre vous que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, voilà, c'était important que vous le sachiez. Est-ce que c'est aussi le retour du printemps, le fait qu'il commence peut-être à faire un peu meilleur aussi, qui fait que peut-être on envisage les choses sous un jour différent, c'est possible aussi. Mais bon, quand même, on voit des énergies fortes. Et vous, chez vous, mi-balance, ça se traduit par un envie, en fait, une envie de liberté, mais aussi une possibilité, finalement, de remanier les choses et en votre faveur. Donc, c'est très positif. Vous avez vraiment cette capacité à faire du négatif en positif. Maintenant, en ce qui concerne, donc, votre état d'esprit, on l'a vu, c'était donc le fou. Et au niveau affectif, c'est la force. Alors, la force, en fait, symbolise le fait d'avoir de l'énergie, d'avoir tout simplement l'envie de refaire des choses, de repartir, de refaire des projets, de... Voilà, cette envie un petit peu qui était un peu en sommeil pour tout un tas de raisons, surtout financiers pour certains d'entre vous. Là, d'un seul coup, peut-être, vous avez envie d'avoir un second souffle. Maintenant, en ce qui concerne, donc, les finances. Alors, les finances, le diable, c'est de bonne augure pour ce qui est financier. On le sait, financier, professionnel, le diable est vraiment un bon présage. Par contre, c'est vrai qu'il est toujours à la limite de la légalité. Donc, si vous avez des contrats à signer, notamment, faites attention. Vraiment, soyez scrupuleux. Vérifiez bien tous les termes de ce contrat. En ce qui concerne, donc, le professionnel, on voit une ouverture, une ouverture aux autres, au monde. Donc, on peut imaginer, peut-être, de nouveaux contrats, encore une fois, de nouvelles opportunités. Et vous ouvrez, peut-être, aussi, un monde que vous ne connaissiez pas. C'est-à-dire que, peut-être, vous aurez la possibilité de faire quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas jusqu'à présent. En ce qui concerne l'atout, on est sur l'empereur. Alors, l'empereur, c'est vraiment la notion de pouvoir stabiliser votre situation, refaire des projets, encore une fois, et on l'avait vu tout en haut. Alors, l'empereur est entouré de deux cartes, donc des tarots, des anges gardiens. Le premier, c'est des jours meilleurs se profident à l'horizon. Le calme, après la tempête, est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Alors, le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc, vous voyez, ça fait deux fois, en fait, qu'on vous parle de l'étranger, de voyages éventuels. Voilà, l'ouverture au monde, ça peut être professionnel. Donc, est-ce que vous allez peut-être voyager ou avoir à voyager pour quelque chose de professionnel ? C'est possible. Maintenant, l'autre tarot, donc l'autre lame, c'est le tarot des anges gardiens. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne, vous, peut-être. Vous avez donc une fibre généreuse et humanitaire et on peut avoir entièrement confiance en vous. Voilà, donc pour certains, ça pourrait se manifester par quelque chose d'humanitaire. Moi, je ne vois pas trop ça. Je vois plus l'idée de voyage ou de déplacement à faire dans un but professionnel pour stabiliser votre situation et vous ramener quelque part de l'argent. Maintenant, évidemment, c'est propre à chacun. Vous verrez bien comment ça va se traduire pour vous. Ça peut être aussi exactement l'équivalent au niveau aussi affectif. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage et quelque part, ce sera bénéfique pour vous, surtout qu'un tas d'autres plans. Voilà, bon, adaptez-le bien sûr à votre situation. En tout cas, je vous souhaite une excellente période mi-mai, mi-juin. Mais j'assiste encore, ça peut commencer, c'est bon influx dès début mai. Donc, profitez-en bien et à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada